Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle entretien organisée par la PSE. Juste pour un petit rappel, l'idée de nos entretiens, c'est d'aller à la rencontre de chercheurs, de praticiens, de professionnels qui ont des choses à nous raconter justement sur le monde de l'entreprise, de leur point de vue. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir recevoir Gabriel Schultz et Vincent Brulois autour du numéro 43 de Sociologie Pratique qui est donc pour une sociologie du télétravail ancrée dans les organisations. Et donc, merci beaucoup à Vincent et à Gabriel d'avoir accepté notre invitation. Je vais réaliser cet entretien avec mon comparse Blaise Barbance qui du coup va parler avec de multiples casquettes, à la fois la casquette côté APSE et puis une autre casquette. Blaise, tu auras l'occasion justement de pouvoir nous en parler. Ça va être l'occasion de découvrir aussi cette autre facette que les personnes de l'APSE ne connaissent peut-être pas forcément te concernant. Alors peut-être juste pour démarrer, Gabriel et Vincent, peut-être juste quelques mots vous concernant pour vous présenter un petit peu à nos interlocuteurs qui vont nous découvrir dans la vidéo. Alors, pour ma part, je suis Gabriel Schultz. Je suis maîtresse de conférence en sociologie à l'Université Versailles Saint-Quentin. J'exerce au laboratoire printemps, un laboratoire autour de la sociologie du travail. Merci Gabriel. Vincent, quelques mots pour te présenter ? Oui, aussi brièvement. Je suis moi à l'Université Sorbonne-Paris Nord, enfin ex-Paris 13, puisque les questions de marque ou de marque employeur, j'aurais préstandre ça dire, n'échappe pas aux universités non plus. Je suis responsable d'un master communication ARH et mon laboratoire, c'est le LAPSIC. Merci, merci Vincent. Merci à tous les deux de nous rejoindre. Blaise, je ne sais pas si tu veux dire quelques mots pour l'instant ou on découvrira plus tard. Alors, ce numéro de Sociologie pratique, qui est édité aux presses de Sciences Po, il est sorti fin 2021. Petite question, alors on aime bien à l'APSE avoir les coulisses, en fait, des ouvrages ou les coulisses des numéros de Sociologie pratique aussi. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots, justement, sur les coulisses de ce numéro ? Qu'est-ce qui a amené l'intérêt sur cette thématique, justement, autour du télétravail ? Et qu'est-ce que vous aviez en tête quand vous avez réfléchi, en tout cas, à ce numéro ? Alors, je veux bien commencer, je laisserai la parole ensuite, parce que ta question est à double entrée, peut-être. Donc, plus largement dans le cadre de Sociologie pratique, où je peux apporter quelques éléments rapidement. Et quant à Gabrielle, en tant que coordonnatrice scientifique, c'est elle qui a rédigé l'appel à Arty, qui a fait l'avant-propos. Donc, elle aura bien plus de choses à dire que moi sur le sujet. Donc, sur le premier point, dans le cadre de Sociologie pratique, vous êtes bien curieux à l'APSE d'entrer dans les coulisses du fonctionnement de la revue. Alors, je vais répondre tout à fait à ta question, puisque dans notre mode de fonctionnement, je peux dire qu'un numéro se construit en un an et demi, à peu près. Alors, ça a un intérêt de dire ça typiquement, en plus sur le numéro qui nous intéresse, sur le télétravail, puisque ça signifie qu'on a commencé à s'interroger en comité de rédaction sur la thématique pour ce numéro 43 en mars 2020. Bon, je ne vous fais pas de dessin, vous voyez ce qui se passait un peu en mars 2020, c'est resté dans nos têtes. Alors, ça s'est ensuite assez vite accéléré, la pandémie bien évidemment, on ne va pas refaire tout le calendrier, mais pour ce qui concerne notre choix de numéro, je dirais que, là je ne me souviens plus exactement, mais on devait avoir, on a toujours quelques sujets thématiques comme ça qui peuvent nous intéresser les uns et les autres, et puis on pioche, on apporte, on argumente, on échange dans une discussion ouverte. Et puis là, assez rapidement, la thématique du télétravail ou du travail à distance, compte tenu de la pandémie naissante et du premier confinement, s'est imposée, tant et si bien que ça s'est imposé, c'est à ce moment-là que nous avons contacté Gabriel pour coordonner au niveau scientifique ce numéro, et un appel à article a été finalisé en mai 2020. Donc voilà un peu près, tu vois, pour les délais, et puis après, la dernière date, vous la connaissez, puisqu'il s'agit de l'automne 2021, date à laquelle est sorti ce numéro 43. Donc voilà un petit peu comment ça s'est fait si tu veux entrer dans les coulisses. Et juste un second élément très rapidement, ce thème n'avait jamais été traité par notre revue, par Sociologie Pratique. Inutile de dire qu'il s'est un peu imposé, que ça semblait le bon moment, mais ce n'est pas parce que le sujet devient à la mode que ça suffit. Encore fallait-il trouver le bon angle pour approcher ce sujet. Et c'était tout le travail de Gabriel d'arriver là-dessus. Alors la revue, vous la connaissez, puisqu'on marche main dans la main entre la revue et la PSE. Je dirais qu'on a essayé tout simplement de fixer ce regard ou trouver l'angle d'approche, en nous appuyant un peu sur ce que Renaud Saint-Suleux disait dès le numéro 1 de la revue qui a dû paraître en 98 ou 99, c'est-à-dire une revue faite par et pour les praticiens d'une sociologie appliquée. Tous les mots sont importants dans ce petit verbatim-là. Autrement dit, moi, comment je traduis ça ? Ça veut dire que pour ce sujet, comme pour les autres que nous traitons à travers nos dossiers, il s'agissait en fait de donner à voir des pratiques de télétravail, mais des pratiques de télétravail ancrées dans les organisations, bien évidemment, et puis faites par des praticiens, par des praticiennes. Et ça me permet de passer la parole à Gabriel là-dessus, puisque ce verbe « ancré », tu l'as tout à fait dit, Greg, tout à l'heure, et a été conservé dans le titre, en couverture de ce numéro 43 de Sociologie pratique. Oui, alors pour continuer là-dessus, après cette remise en perspective, effectivement, l'idée de ce numéro, tel que j'avais conçu l'appel à l'article, et puis ensuite les numéros mêmes, c'était vraiment aussi venir combler un peu des angles morts, en fait, dans la recherche académique sur le télétravail. En fait, je suis partie d'un double constat, qui est un, que beaucoup en fait des travaux qu'on a sur le télétravail, notamment en psychologie, ou alors encore en sciences de gestion, même en économie, avaient pour angle d'analyse un angle en fait individuel, en regardant en fait à l'échelle des individus, quels étaient, on va dire, les avantages et les inconvénients du télétravail. Et puis aussi en regardant la question de la productivité, de l'efficience, de la performance. Alors évidemment, la performance, ce n'est pas que individuelle, mais quand même en fait sur un échelon d'analyse très centré sur l'individu. Donc la question de la satisfaction aussi, est-ce qu'on est content ou pas en télétravail ? Est-ce qu'on est productif ou pas en télétravail ? Donc finalement, est-ce que c'est légitime à se mettre en place du télétravail ? Donc ce sont évidemment des vraies questions. Autre question très traitée par la littérature, la question de l'articulation entre vie privée et vie professionnelle. Donc ça va évidemment aussi avec la question de la satisfaction. Donc tout ce niveau individuel, il me semblait qu'il y avait quand même beaucoup de choses là-dessus, mais pas forcément sur les organisations. Je vais y revenir comme échelle d'analyse. Un autre angle mort, il me semblait, c'était le fait que beaucoup de travaux sur le télétravail sont basés sur des grandes enquêtes quantitatives et d'en avoir des résultats finalement qui peuvent être assez contradictoires. Des résultats assez contradictoires qu'on retrouve aussi même à travers des enquêtes qui ne sont pas que quantitatives. Mais disons que sur le télétravail, il y a souvent des discours où on a l'impression que ça peut être tout noir ou tout blanc, c'est-à-dire est-ce que le télétravail rend les salariés plus autonomes ? Oui, parce qu'ils sont à distance, ils ne sont pas sous la supervision de leur chef. Mais en même temps, est-ce qu'en étant à distance, ils ne sont pas plus surveillés ? Et est-ce qu'en fait, l'effet de panoptique qu'on peut avoir dans l'open space n'est pas démultiplié derrière un écran ? Pareil sur la qualité de vie. Oui, le télétravail, c'est la possibilité de mieux combiner sa vie privée avec sa vie professionnelle. Et en même temps, oui, c'est aussi de l'isolement. Donc, le télétravail, c'est à chaque fois un petit peu et en même temps, toujours des choses très contrastées. Et moi, j'ai toujours la conviction, en fait, que finalement, ces situations très contrastées, ça révèle des situations contrastées dépendamment justement des professions dans lesquelles on regarde le télétravail et dépendamment des organisations de travail dans lesquelles se déroule le télétravail. C'est-à-dire que le télétravail en général, c'est très compliqué, en fait. Il faut le regarder à partir d'un point de vue. Et donc, du coup, l'idée d'adopter l'angle de l'organisation, c'était vraiment proposer une autre échelle d'analyse en posant des questions un peu différentes qui sont moins traitées dans la littérature académique. Par exemple, comprendre pourquoi une organisation met en place le télétravail et pas simplement ses effets. Comment est-ce qu'elle décide de mettre en place ? Quelles sont ses raisons ? Quelles sont ses justifications ? Quelles sont ses processus ? Comprendre comment le télétravail agit sur les relations entre collègues, sur les relations hiérarchiques, sur la façon travaillée dans un service. Est-ce qu'il a un impact sur la façon dont le travail est divisé entre plusieurs services ? Est-ce que le fait qu'un service fasse au télétravail et pas l'autre, ça peut changer la nature du travail ? Est-ce que ça peut changer les rapports de pouvoir entre les services ? Ce genre de choses, qu'est-ce que ça change sur l'identité professionnelle quand on se met à télétravailler ? Est-ce que c'est le même impact pour chaque métier ? Donc ça, c'était une première idée, se mettre un niveau plus méso, celui de l'organisation, et puis aussi avoir un regard plus macro, cette fois-ci. C'est-à-dire qu'en étant sur cet échelon individuel que j'ai décrit, qui est très important, il me semble qu'on laissait aussi beaucoup de côté la question un peu plus macro, j'ai envie de dire, des rapports de domination, qui pourtant sont ressortis avec force pendant la crise. Donc la question des inégalités face au télétravail, des inégalités sociales, bien sûr, le fait que le télétravail est beaucoup plus répandu pour les cadres que dans les fonctions d'exécution, qu'il y a des métiers qui ne sont pas télétravaillables, les métiers de la première ligne, mais également les rapports de domination liés au genre. C'est le cas dans d'autres pays, ce n'est plus tout à fait vrai en France aujourd'hui, mais pendant longtemps, le télétravail était essentiellement une affaire de cadre, mais également une affaire de travailleurs masculins, qui avait plutôt à partir d'une quarantaine d'années. Donc voilà, cette question des inégalités face au télétravail, ça restait une question quand même assez peu traitée. Donc je trouvais qu'on pouvait se poser les questions, est-ce que le télétravail reproduit les inégalités ? Est-ce qu'il permet de les faire bouger ? Est-ce qu'il peut les faire bouger ? Est-ce que c'est un levier pour modifier les inégalités ? Et j'ai envie de dire à la fois, en traitant ça du point de vue de la question de l'accès au télétravail, mais aussi de ce que j'appelle les régimes de télétravail, c'est-à-dire est-ce que finalement le télétravail, c'est le même pour tout le monde ? Est-ce que le télétravail du cadre, c'est le même télétravail que celui de l'assistante ? Maintenant que les assistantes, avec la crise, ont eu une ouverture au télétravail inédite. Voilà, donc finalement l'idée, c'était d'avoir une approche proprement sociologique du télétravail, car en réalité il y avait assez peu de travaux de sociologie sur le télétravail, il y en avait quelques-uns bien sûr, mais ça restait assez marginal, on va dire, dans l'ensemble de la recherche avec Eméli, qui était plutôt issue des sciences de gestion de la psychologie. Et donc pour réinscrire l'approche du télétravail dans les rapports sociaux, dans des rapports de pouvoir, dans des régulations collectives, et donc sortir un peu de l'approche avantage, inconvénient, coût-bénéfice, c'était ça un peu l'idée. Et puis du coup, il y a trois grands angles qui sont ressortis du numéro, qui sont liés en partie à la façon dont l'appel était conçu. Donc un niveau qui est celui un peu des politiques organisationnelles de télétravail, donc effectivement comprendre la mise en place dans les organisations, quelle motivation, quelle justification, comment est-ce que ça reproduit ou pas ces inégalités dans les organisations. Puis un niveau plus méso, je vais réemployer le terme, même si on est toujours au niveau de l'organisation, mais cette fois-ci, on resserre plutôt des collectifs de travail, des relations de travail. Comment est-ce que ça impacte, ces collectifs de travail ? Qu'est-ce que ça change dans les façons d'interagir ? Et puis un niveau plus individuel, mais quand même toujours ancré dans l'organisation avec la question des conditions de travail en télétravail. Voilà, c'est un petit peu les trois grands angles qui sont traités dans les numéros et dans les différentes contributions qui traitent parfois un seul des aspects, parfois deux, parfois trois. Ça dépend un petit peu. Très bien. Du coup, si je comprends bien, on a trois niveaux, finalement, trois manières de rentrer sur ce sujet, de lutter le travail, de son lien, de son ancrage aussi dans les organisations. Donc plutôt un niveau macro, un niveau méso et un niveau plus individuel, très certainement. Donc du coup, dans le numéro, pour nous donner un petit peu envie d'aller le lire, est-ce que vous pourriez tous les deux nous donner peut-être quelques indications sur quel type d'article on peut trouver ? Quelles ont été les différentes approches, peut-être à la fois théoriques, mais plutôt aussi pratiques, qui ont pu être approchées par les auteurs qui ont répondu à l'appel à articles ? Est-ce que tu veux commencer, Vincent ? Oui, j'y vais, comme ça, on va alterner. Oui, c'est pas mal. Ça coulera plus de sources. Alors, ce numéro, en fait, comprend, sur la thématique même du télétravail, que vient de rappeler Gabriel, cinq articles, ou ce qu'on appelle la réponse sociologique, ça en répond en partie à ce que tu nous demandes, Grégory, deux entretiens. Et puis, à cela, j'ajouterai, c'est pas toujours le cas, mais un article qu'on a dans une autre rubrique, la rubrique Le métier, qui finalement touche aussi à cette question du télétravail, tel que Gabriel vient de l'expliquer. Alors, je peux m'appuyer pour te répondre, Grégory, sur quelques-uns, je laisse de côté l'entretien, puisque ça fait l'objet de la question suivante, mais sur trois articles, peut-être deux du dossier, justement, et l'un de cette rubrique Le métier. Et c'est intéressant d'ailleurs, puisque je peux y trouver mon compte en présentant ces articles, puisque je peux trouver un lien direct avec ce que je fais d'une certaine manière, dans ce qu'on trouve dans ces articles. Le premier, deux chercheurs, deux sociologues, Jérôme Siuelo, si je prononce bien, et Adam Piotrowski, en fait, ils se sont intéressés à l'informel, à l'informel et aux espaces d'échange informels. Si je relis ça à des éléments sur lesquels j'ai déjà travaillé, je pourrais le présenter de façon un peu synthétique, peut-être, mais de cette façon-là. Si on considère que travailler, c'est communiquer, alors qu'est-ce qu'informer et qu'est-ce que communiquer ? Et finalement, qu'est-ce qui s'échange quand on travaille, quand on a des relations de travail les uns avec les autres ? Alors, présenter comme cela, le lien avec la période pandémique qu'on a vécue semble relativement clair, puisque bien évidemment, si on en revient à ce premier confinement, tout d'un coup, du jour au lendemain, deux jours après l'intervention d'Emmanuel Macron, tout le monde devait rester chez soi pour des raisons et personnelles et professionnelles liées à la pandémie. Donc, la question de cet informel, de ces échanges informels, s'est posée. Échange informel qui, en temps utile, nous disent les auteurs, auxquels on ne fait pas attention. C'est ce qui se passe, si je reprends une formule de, je ne me souviens plus de son prénom, Roussillon, René, je crois, René Roussillon, un article dans les années 80 que j'ai lu il y a longtemps, qui parlait d'espaces interstitiels. Alors, ces espaces interstitiels, ça peut être tout simplement la fameuse machine à café ou le moment de la cantine quand il y a une cantine d'entreprise ou tout simplement les couloirs entre des bureaux. Bref, ce sont à la fois des espaces et des moments que je pourrais qualifier de non-travail au travail. Enfin, de non-travail, j'exagère un peu, puisque tout peut s'échanger, des éléments concernant le travail comme des éléments plus personnels. Et ces éléments personnels pouvant être utiles indirectement à créer du lien, à échanger ce qu'on est avec ses collègues de travail pour demain mieux travailler avec eux. Donc, voilà ce à quoi, en fait, il s'intéresse. Et puis, tout d'un coup, avec ce confinement, c'est tous ces espaces interstitiels, ces moments de coprésence qui ont été supprimés et qu'il a fallu, autant que faire se peut, réinventer d'une façon ou d'une autre. Alors, les uns et les autres, on a dû être confrontés à ces possibles essais, j'aurais tendance à dire, de réinvention à distance de ces espaces interstitiels. Dans les entretiens que j'ai pu mener, et les auteurs en parlent eux-mêmes de la même façon, ils parlent pour essayer de créer des réunions à distance, mais des réunions informelles, malgré tout à un horaire et à une date fixée pour échanger des éléments informels. Bref, recréer une pause café à distance, en quelque sorte, mais à date, à appli fixe. Ce qui fait que, bien évidemment, c'était le côté un peu paradoxal, puisqu'il s'agissait, en quelque sorte, de faire des points informels de façon de plus en plus formalisée. C'est une belle injonction paradoxale, bien évidemment, comme quand un photographe vous dit, soyez naturel. À partir du moment où on le dit, ce n'est plus possible. Donc, voilà ce à quoi s'intéressent ces deux auteurs. Je ne veux pas en dire beaucoup plus, puisque je vous laisserai le lire, et puis pour ne pas trop prendre de temps. Un deuxième article, très différent, qui là aussi peut-être peut se rapprocher de ce que je fais, pas parce qu'il m'intéresse en tant que chercheur, mais parce que c'est un collectif de chercheurs de l'Université de Bretagne Occidentale, qui nous parle de l'effet un peu de ce télétravail dans un environnement de travail que je connais bien, puisque si je ne suis pas dans la même université, mais je l'ai vécu moi-même, et Gabriel aussi, quand il a fallu s'adapter à cela. C'est intéressant, puisque avec cet article, à la limite, on peut faire un rapprochement avec le propos que nous tiendrons sur la question suivante autour de l'entretien avec Blaise, puisque dans le cas qui nous intéresse, à l'Université de Bretagne Occidentale, on a affaire en fait à un télétravail, ou si je reprends, si je me souviens bien de l'avant-propos que tu as écrit, Gabriel, dans ce cadre-là, c'est bien plus un travail à distance que du télétravail, puisque c'était un télétravail soudain, non préparé, subi, non discuté, non pensé, en quelque sorte. Tout l'inverse, en fait, de ce que va nous raconter Blaise dans l'entretien qu'on a eu avec lui. Et bien évidemment, présenter comme cela ce que nous racontent ces chercheurs, un collectif de chercheurs de différentes disciplines, à partir d'une enquête qu'ils ont menée au sein de l'université, de leur propre université, d'un comité qui s'est mis en place pour essayer d'améliorer la mise en place de ce travail à distance. Ce qu'ils nous disent finalement, c'est que ça n'a pas été possible, que quand on ne réfléchit pas ou on ne pense pas à la mise en place du télétravail, quand ça ne peut pas s'appuyer, si ce n'est sur une charte ou déjà une réflexion initiale, ça ne marche pas comme ça du jour au lendemain en claquant des doigts. Voilà un peu ce qu'ils nous disent globalement. Et peut-être que je peux insister, me semble-t-il, c'est une belle conclusion qu'on trouve dans les deux dernières phrases de leur article, qui me semble bien résumée tout au moins à ce qu'on trouve dans leur article. qui nous dit, je les cite, « sans préparation, le télétravail à l'université se traduit par des régulations organisationnelles contingentes et localisées qui laissent place à des négociations individuelles des conditions de travail. » Et tout cela générant des sentiments d'injustice, des risques psychosociaux, des troubles musculosquelettiques, etc. Ils listent un peu tout ça dans leur article. Voilà pour le deuxième. Et le troisième, peut-être un peu plus rapidement, alors là aussi ça rejoint, je dirais, ma casquette de responsable de formation, c'est l'article d'Adrien Clouet, Julie Houdot, et qui, alors j'allais dire Camille Nousse, mais ça c'est la signature collective, bien évidemment, qui se sont intéressés dans la rubrique collective. En fait, on a affaire là à deux CHEurs, deux sociologues, et qui étaient en train de mener des enquêtes, des enquêtes qualitatives, donc avec des entretiens à faire, du terrain à faire, comme nous disons. Et puis, du jour au lendemain, eux aussi ont dû revoir leur pratique d'enquête pour pouvoir continuer à travailler malgré le confinement généralisé. Et ce sur quoi ils insistent, c'est ça. Comment mener enquête à distance, en quelque sorte ? Alors, ça rejoint un peu mes préoccupations, pas parce que moi-même je le faisais à la même époque, mais en tant que responsable de master, mes étudiants en stage ont été confrontés à la même chose pour finir leur mémoire, alors que je leur demandais de faire des entretiens et de l'observation terrain qui plus est pour donner du sens à ce qu'ils écrivaient. Donc, voilà sur quoi insistent ces deux sociologues dans cet article, alors qu'il est aussi très intéressant, puisque, en fait, ce qu'ils nous montrent, sans déflorer le sujet, c'est qu'on peut penser rapidement à des éléments qui ont compliqué leur tâche, bien évidemment, et puis d'autres éléments qui ont peut-être permis d'une certaine façon de faciliter également l'obtention d'informations. Je pense à un élément en particulier qu'on a certainement tous vécu, quel que soit nos milieux professionnels, c'est le fait que cette pandémie nous a tous rapprochés, même si on ne se connaissait pas, et que, d'une certaine façon, la parole, la langue, a pu se laisser couler quand la personne était interviewée. Donc, voilà, je voulais insister sur ces trois articles. Merci, Vincent. Gabriel, peut-être d'autres articles que tu aimerais mettre en avant ? Oui, bien sûr. Déjà, ce qu'on voit, ce que je trouve très chouette dans ce numéro, c'est la diversité des univers professionnels qui ont été abordés, en fait. Donc, du coup, oui, moi, j'allais peut-être commencer par parler de l'article de Marianne Le Gagneur. Donc, ça, c'est du télétravail, comme on se le représente peut-être plus spontanément, c'est-à-dire dans une grande banque, en fait, une organisation du privé. Et le propos se situe, en fait, avant la pandémie, c'est-à-dire voir comment le télétravail était mis en place dans cette grande banque. Et, en fait, elle fait le pari que pour comprendre le fonctionnement, pour dire des choses du télétravail, c'est intéressant de se pencher sur les personnes qui n'ont pas accès au télétravail. Et donc, par les marges, quelque part, en fait, d'arriver au cœur du sujet. Qu'est-ce que ça dit du télétravail ? Et donc, elle s'intéresse à des cadres, les cadres des opérations, en fait. Et ce qu'elle montre, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans la mesure où, on l'évoquait tout à l'heure, les cadres, normalement, sont ceux qui ont le plus accès au télétravail. Les cadres qu'elle étudie, les cadres des opérations, ils travaillent de façon dématérialisée, avec l'informatique, en permanence. On pourrait se dire, c'est totalement télétravaillable. Et en fait, ils n'ont pas accès au télétravail. Et ce, justement, jusqu'à la pandémie qui fait sauter les verrous. Et donc, qu'est-ce que ça montre, finalement ? Ça montre que la question de qu'est-ce qui est travaillable, qu'est-ce qui n'est pas, ce n'est pas seulement une question sur laquelle on tranche d'une façon un peu technique, en disant quelles tâches peuvent être faites à distance ou pas, lesquelles sont faites via l'informatique, via les outils collaboratifs à distance, et lesquelles ne le sont pas. Ce que ça dit, c'est que décéder quelque chose est télétravaillable. C'est aussi une décision politique. Ça met aussi en jeu des représentations symboliques de qu'est-ce que c'est que ce travail, mais aussi qui sont les gens qui occupent ce travail. Et donc, ce qu'elle montre, c'est qu'en fait, derrière, finalement, derrière toute politique de télétravail, il y a aussi, quelque part, une image du télétravailleur idéal, en fait, en creux. C'est ça qu'on voit. Et donc, les cas des opérations bancaires ne correspondent pas à cette image. Alors, je ne vais pas tout défleurer, mais pour à la fois des raisons liées aux caractéristiques de leur travail, mais aussi pour des raisons liées aux caractéristiques de leurs personnes. On les trouve soit trop jeunes, soit trop vieux. Enfin, ils ne sont pas au bon moment dans leur carrière. On pense qu'ils ne sont pas suffisamment autonomes. Voilà. Donc, j'en dis pas plus. Donc, ça dit beaucoup de choses de ces politiques organisationnelles de mise en place du télétravail et, du coup, de la façon dont elle recartographie, finalement, l'organisation avec ceux qui ont accès, ceux qui n'ont pas accès, même si tout ça, évidemment, évolue, puisqu'on se situe avant la pandémie. Elle commence l'article en expliquant que du jour au lendemain, ils ont eu accès, en fait. Donc, c'est très intéressant. Ce qui n'était pas possible, tout d'un coup, devient possible. Tout d'un coup, devient parfaitement possible. C'est ça. Alors, après, c'est là qu'on switch vraiment dans un univers professionnel totalement différent. Je disais, la figure du télétravailleur, on l'imagine typiquement dans la grande banque, là où Marianne Le Gagneur enquête. Mais en miroir, peut-être, on a un autre article très intéressant aussi, celui de Corinne Delmas. Cette fois-ci, on est dans des toutes petites entreprises qui font du service à la clientèle. En fait, on est chez les notaires. Donc, des petites études. C'est typiquement un endroit où le télétravail est peu développé. Et elle montre aussi toutes les réticences qu'il y a au télétravail. Et en fait, elle s'interroge sur quelles sont les raisons qui font que le télétravail, bon an, mal an, se développe avant la crise. Et puis, évidemment, avec un accélérateur également lié à la crise. Donc, elle s'interroge sur les raisons pour les études de faire ça. Donc, elle montre à la fois la question de l'attractivité des métiers du notariat, la question aussi des espaces de travail, notamment en région parisienne où on a des locaux qui sont petits. Et donc, finalement, tout ce qui pousse à aller vers le télétravail du côté des organisations et puis aussi du côté des travailleurs. Là, c'est intéressant aussi. Elle montre comment, en fait, l'univers du notariat, c'est un univers très segmentaire. Il y a plusieurs professions. Et notamment, il y a des professions, je crois que c'est les formalistes, qui expliquent très bien comment, en fait, elles ne se sont pas forcément reconnues à leur juste valeur et elles essaient, en fait, de passer à leur propre compte. Et le télétravail, finalement, c'est une sorte de transition pour s'installer à son propre compte. Donc, le télétravail, finalement, il peut être choisi aussi pour des raisons qui sont liées à de mauvaises conditions de travail sur place. Ça aussi, c'est quelque chose qu'elle montre. Il est évidemment choisi pour la question de la liberté qu'il apporte, la question de l'économie du temps de trajet. Mais elle montre aussi tout ce que ça dit en creux des conditions de travail sur place, des rapports entre les professions. Donc, elle explore comme ça on va dire à la fois du côté des salariés mais également du côté des organisations ce qui pousse vers le télétravail. Et puis, elle montre aussi comment ce télétravail, il adopte, en fait, des figures assez variables justement selon la position qu'on occupe au sein de ces offices notariaux. On va dire entre les notaires, les clercs de notaires associés chez qui le télétravail va plutôt prendre la forme d'un télétravail en débordement, c'est-à-dire qu'ils ramènent des dossiers chez eux et en fait, ça va leur permettre de travailler encore plus longtemps et quand ils sont sur place d'être disponibles pour le client. Mais finalement, tout le travail d'écriture et tout ça, il faut le faire chez eux. Donc, ça va s'apparenter beaucoup à du surtravail. Et puis, comment ça va à l'inverse pour certaines professions, celles qui restent sur place, se traduire par un surcroît de tâches peu valorisantes comme scanner les dossiers pour ceux qui sont partis en télétravail, etc. Donc, elle montre vraiment les différentes figures que ça prend. Et la façon aussi dont le télétravail, finalement, il est régulé de façon très individuelle. C'est ce qui est ressorti déjà, ce que disait Vincent sur l'université. Et il n'y a pas de grande règle. Au bout d'un moment, ça devient aussi une faveur. Il y a celui qui l'a eu parce qu'on lui fait confiance, celui qui ne l'a pas eu, etc. Donc, toutes les significations autour du télétravail. Voilà. Et puis, du coup, peut-être parler du dernier article du dossier dans ses réponses sociologiques. Donc, un article de Tristan Haute. Donc, cette fois-ci, on a aussi une diversité dans les méthodes parce que c'est l'article quanti, on va dire, qu'il y a dans le numéro. Donc, lui, c'est à partir d'une enquête de la DARES, l'enquête sur les relations professionnelles en entreprise, l'enquête réponse de 2017. Il se pose la question qui est une question très préoccupante, à savoir, est-ce que le télétravail, finalement, rompt les collectifs de travail et handicap l'action collective ? Finalement, est-ce qu'il a des effets, justement, les effets d'isolement qu'on lui prête ? Et donc, il regarde ça à travers la question de la participation. Donc, du coup, la participation, il l'appréhende à partir des questions qu'il y a dans réponse. Donc, c'est par exemple avoir voté à une élection professionnelle, c'est avoir participé à un mouvement de grève ou avoir participé tout simplement à une réunion, avoir signé une pétition. Donc, il y a un certain nombre comme ça de questions qui lui permettent d'appréhender, ce n'est pas tout ce qu'est la participation d'entreprise, mais en tout cas, une partie de ce que c'est. Et puis, il montre qu'en tout cas, en 2017, sur un télétravail qui reste quand même assez peu déployé, on est plutôt sur du un jour par semaine quand ça a lieu, il montre que le télétravail, en fait, n'a pas d'impact sur la participation, c'est-à-dire que les télétravailleurs, en fait, participent plutôt moins que les autres, mais non pas parce qu'ils sont télétravailleurs, parce qu'en fait, ce sont essentiellement des cadres et que les cadres, statistiquement, participent moins que les autres, mais qu'en fait, toute chose égale par ailleurs, le télétravail n'a pas d'effet. Évidemment, ça pose la question de est-ce que c'est pareil après la crise avec plus de jours de télétravail, voilà, mais en tout cas, c'est déjà un éclairage intéressant pour l'avant-crise sanitaire. Tout à fait. Peut-être quand même, il faudrait dire deux mots parce qu'on va parler de l'entretien avec Blaise, mais on n'a rien dit sur celui avec Sophie Binet. Exactement, je voulais vous proposer à tous les deux de dire peut-être quelques mots sur cet entretien avec Sophie Binet que je trouvais d'ailleurs intéressant comme entretien. En tout cas, ça aborde aussi un angle qui n'est peut-être pas forcément évident justement sur la question du télétravail. En tout cas, ce n'est peut-être pas quelque chose auquel on pense spontanément. Du coup, est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire quelques mots à propos de cet entretien ? Oui, bien sûr, je peux dire quelques mots. Sophie Binet qui est dirigeante confédérale à la CGT, à l'UGICT CGT, la branche cadre et technicien, et puis qui est également pilote des questions relatives au genre et à la mixité à la CGT. Du coup, entre autres, dans l'entretien, elle soulève la question des inégalités de genre face au télétravail, notamment à partir de la grande enquête quantitative qui a été pilotée par la CGT pendant le confinement, donc l'enquête trépide de travailler en temps d'épidémie et donc elle s'intéresse déjà aux différences de conditions de télétravail des femmes et des hommes à la maison, mais aussi elle met en exergue des résultats auxquels elle dit qu'elle s'attendait beaucoup moins, c'est-à-dire qu'autant elle s'attendait à voir que les femmes prendraient plus en charge de travail domestique, autant ça a été une surprise de découvrir qu'elles étaient moins bien équipées en termes informatiques ou en termes d'avoir des logiciels corrects, d'avoir une caméra pour pouvoir faire de la visio, etc., donc qu'elles étaient également moins bien équipées par les organisations et puis aussi qu'elles avaient moins souvent un espace pour s'isoler chez elles pour travailler. Et donc du coup, sans rentrer plus dans les détails, sa conclusion majeure sur la question, c'est que, alors même que le télétravail a pu être présenté dans un certain nombre de négociations syndicales comme un des bras armés de l'égalité professionnelle avec l'idée que ça pourrait réduire l'accent sur le présentéisme dont on sait qu'il en décape les carrières féminines, alors même que le télétravail a souvent été pensé comme cet outil d'articulation entre vie professionnelle et vie privée qui pourrait être favorable aux femmes et qui peut-être pourrait faire en sorte que le présentéisme soit moins valorisé, en fait, s'il n'y a pas d'action réfléchie sur la question, le télétravail a plutôt tendance à accroître les inégalités de genre s'il n'y a pas une vraie réflexion qui est menée à la fois pour mesurer, déjà, et on est loin d'avoir tous les outils déployés dans les organisations pour pouvoir prendre cette mesure des effets inégalitaires du télétravail et puis évidemment en termes d'action de prévention, de formation, d'équipement, voilà, donc sans action volontaire et positive, le télétravail a plutôt tendance à accentuer les inégalités entre femmes et hommes qui allaient réduire. Oui, justement, cet entretien est très intéressant et ce qui est intéressant, alors ce n'est pas juste pour faire la transition avec Blaise, c'est que c'est le statut des deux personnes qui sont très différentes et en t'écoutant, Gabriel, c'est ce que j'ai recherché et je me suis souvenu, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce soit une personne de la CGT qui s'intéresse à cette question-là et je me souvenais il y a peut-être maintenant longtemps, ça a dû commencer à la fin des années 90, je repensais à Yves Laffard qui lui était côté CFDT et qui à l'époque militait beaucoup, s'intéressait beaucoup, s'interrogeait beaucoup sur cette question du télétravail, le moins qu'on puisse dire qu'il ne faisait pas fureur à cette époque dans la fin des années 90 et en complément, non pas uniquement de l'entretien avec Sophie Binet qui aussi, ou apparaît d'autres termes, comme l'a bien rappelé Gabriel, mais vous pouvez aller voir Yves Laffard, c'est ce que je vérifiais à des pages personnelles, donc il suffit de googliser un peu son nom, Laffard, L-A-S-F-A-R-G-U-E, sans S à la fin, Yves Laffard, page perso et vous trouverez un certain nombre d'articles qu'il met à disposition. Très bien, merci beaucoup à Vincent, merci Gabriel aussi, donc pour justement cette, en tout cas, moi ça me donne envie de lire le numéro, donc j'espère, pardon, que ce sera pareil pour les personnes qui vont nous écouter. Et du coup, ça va faire le lien avec l'entretien que vous avez réalisé avec Blaise, justement, et qui, en tout cas, moi l'intérêt que j'ai vu beaucoup dans cet entretien, c'est que justement, on a un point de vue de comment le télétravail avant justement cette période de pandémie et de confinement et puis du coup, qu'est-ce que ça produit après aussi pendant cette période. Alors peut-être que, Blaise, les personnes qui te connaissent à la PSE ne connaissent pas forcément ton autre casquette, est-ce que tu veux bien nous dire deux mots sur le lien justement que tu entretiens avec la question du télétravail ? Oui, bien sûr. Alors, en fait, c'est un lien qui est maintenant assez ancien puisque, un peu par hasard, j'étais missionné sur ce projet, cette question qui émergeait dans mon entreprise dans laquelle j'ai fait toute ma carrière et donc, je me suis retrouvé comme responsable RH à définir, à expérimenter, et puis de fil en aiguille à coordonner, m'intéresser aux multiples facettes du télétravail et ça depuis octobre 2009. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors, c'est vrai que je me suis intéressé à pas mal de choses sur ce sujet. D'abord, parce que c'était un peu mon rôle dans l'entreprise. Je travaille dans une mutuelle d'assurance. Donc, on est aussi dans l'univers des services avec, au départ, pas forcément d'appréhension, mais plein d'interrogations, en fait, de la curiosité, pas beaucoup de préjugés, mais bon, comme tout le monde. Et puis, comme ça a représenté, je ne sais pas, peut-être un quart ou un tiers de mon temps pendant toutes ces années, j'ai développé au fur et à mesure plusieurs expérimentations, plusieurs types de réactions. Et puis, j'avais aussi à rendre compte pour les personnes qui travaillaient avec cette modalité d'organisation aux instances du personnel, au management, à la direction, aux groupes. J'ai eu à mettre en place une politique RH, finalement, complète sur le télétravail, y compris la négociation des accords, les enquêtes sociologiques à certains moments. Donc, j'ai développé essentiellement dans ma posture une approche de praticien, même si, de par mon appartenance à la PSE et puis les liens que j'ai pu avoir aussi avec d'autres professionnels, avec des recherches aussi auxquelles j'ai pu avoir accès. J'ai toujours aussi été très intéressé par les avis plus variés qui dépassaient largement le cadre de mon organisation stricto sensu. Et donc, du coup, dans ce numéro, il y a un entretien avec toi et donc, du coup, Gabriel et Vincent. Peut-être, Gabriel et Vincent, dans l'échange que vous avez eu avec Blaise, qu'est-ce qui vous a peut-être marqué dans cet entretien ? Qu'est-ce que vous auriez envie de partager autour de cet entretien avec Blaise et son expérience justement de la mise en place du télétravail dans une organisation par petites touches, finalement ? Et du coup, une approche très réflexive aussi de cette question du télétravail. Je peux commencer peut-être ? Oui. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment très, très frappant, surtout, on l'a dit, le numéro, il est vraiment né pendant le premier confinement et donc, c'est le contraste, l'entretien, on l'a fait après, mais malgré tout, on était vraiment dans cette dynamique-là et c'est le contraste fou entre la prudence la progressivité avec laquelle le télétravail a été mis en place dans l'entreprise de Blaise sur une période d'une dizaine d'années avant le choc de la crise sanitaire et le contraste entre ça et le fait que durant cette crise, les organisations, beaucoup d'organisations, on en a évoqué certaines dans le numéro comme l'Université de Bretagne ou l'Occidentale mais comme tant d'autres en fait, sont passées très, très brutalement sans aucune préparation au télétravail. Donc ça, c'est un premier effet de contraste très fort, très saisissant, je trouve. Et peut-être aussi un autre élément, c'est aussi ce que Blaise raconte dans l'entretien, c'est aussi la façon dont ça a constitué quand même un tournant dans la perception du télétravail, c'est-à-dire que alors même que le télétravail était présent dans son entreprise depuis une dizaine d'années, malgré tout, il subsistait des formes de, peut-être pas de stigmatisation, c'est probablement un peu outré, mais en tout cas de méfiance quand même envers le télétravail, envers les télétravailleurs, les télétravailleuses et finalement, tout d'un coup avec le changement brutal d'échelle, le fait que tout le monde teste ce dispositif, quand même de changement de regard en fait. Moi, c'est vraiment ça qui m'a frappée, c'est ces questions de temporalité qu'on voyait très fortement du coup dans ce regard de Blaise forcément qui est un regard très longitudinal sur plus d'une dizaine d'années à peu près, je crois. Et voilà, c'est peut-être là, je pourrais encore dire deux choses, mais j'ai peut-être laissé Vincent prendre la parole. Moi, c'est ce qui m'a le plus frappée dans cet échange. Dans ce cas-là, je vais faire en continuité parce que tu as bien parlé, Gabriel, tu l'as dit très clairement et je te suis sur cet élément, je l'aurais dit de façon plus synthétique et triviale, certainement, je pensais à une formule, le télétravail en fait a pris son temps pour s'installer et c'est ça qui est intéressant par rapport à cette expérience qui est devenue réalité, la question de la durée, du temps long pour que finalement le télétravail se mette en place. Puisque tu insistais là-dessus, j'insisterais peut-être sur un autre élément mais de toute façon qui est complémentaire et puis l'entretien est très clair et j'encourage tout le monde à le lire, c'est ça qui est intéressant. Si j'utilise une formule tout aussi triviale, j'aurais tendance à dire que le télétravail est aussi une expérience collective. C'est ce que montre bien cet entretien, me semble-t-il. Il y a eu bien évidemment des initiateurs ou des innovateurs qui ont initié la chose, l'expérimentation mais ensuite il a fallu impliquer l'ensemble des acteurs à différents moments. Ça a été plus ou moins facile, les dirigeants, les managers, les salariés, les représentants du personnel, les représentants syndicaux et tous ces acteurs en fait ils ont dû, ils ont su se parler, s'écouter, discuter et se disputer aussi certainement. Ça, ce n'est pas dans l'entretien mais je le suppose. Bref, en fait, ils ont dû s'entendre puisque c'est une expérience qui a marché et qui marche encore je suppose. Blaise, tu pourras nous en dire plus certainement. Donc, c'est là-dessus que je voudrais insister peut-être sur la force du dialogue qui a permis que cette expérimentation devienne pérenne dans le temps en quelque sorte. alors je ne sais ce qui relève du dialogue social ou du dialogue professionnel comme on en parle depuis quelque temps à présent, peut-être certainement des deux mais en tout cas c'est ce que je voudrais retenir, cette force du dialogue qui a permis que ça marche. Blaise, est-ce que tu veux réagir ? Oui, absolument. En fait, j'ai deux réactions que je voulais partager avec vous sur l'expérience aussi que constitue le travail d'un professionnel comme ça sur un sujet déterminé qui est sollicité pour contribuer à un numéro de la revue Sociologie Pratique qui peut peut-être être un peu méconnu, on peut se demander dans quelle aventure on se lance. Alors moi, j'avais déjà eu l'expérience il y a déjà une dizaine d'années d'un article co-écrit avec une camarade de promotion donc j'avais quelques éléments quand même de repérage mais je voudrais juste profiter de l'occasion pour partager cette expérience sur la façon dont je l'ai vécu aussi, alors à la fois sur la forme où j'ai trouvé très intéressant d'être en dialogue avec deux personnes qui m'interviewaient qui me questionnaient qui m'écoutaient je pense d'une manière tout à fait à la fois intéressante et agréable et qui reformulaient donc ça a un peu déplacé ma façon aussi de restituer cette expérience parce que bon raconter des expériences vécues on est tous habitués à faire ça mais là on cherche à prendre un peu de distance à essayer de faire passer quelques messages qui paraissent les plus pertinents donc bon bref sur la forme vraiment je je recommande à tous les praticiens qui souhaiteraient s'engager là-dessus sur un sujet qui nous intéresse de tenter l'aventure parce que c'est très riche sur la façon d'échanger et le fait que Gabriel et Vincent aient pris le temps de revenir vers moi plusieurs fois était très appréciable parce que ça fait évoluer aussi c'est pas un truc qu'on fait one shot et bon voilà qui est un peu superficiel donc voilà c'est sur la forme c'est vraiment très riche et puis alors sur le fond je pense que ça l'est aussi c'est peut-être plus difficile en fait si je dévoilais un peu les coulisses c'est plus difficile parce que en fait c'est peut-être le cas d'ailleurs sur plein d'autres sujets mais je trouve que c'est un sujet Gabriel a exprimé tout à l'heure il y a des forts effets de contraste donc assez vite on peut se retrouver en décalage en fait avec des points de vue assez différents sur le sujet alors est-ce que c'est bien est-ce que c'est mal à quelles conditions ça marche quels sont les résultats bon voilà alors ça impose un effort je trouve je remercie beaucoup Vincent et Gabriel de l'avoir fait avec moi un effort de comment dire d'essayer d'articuler en fait d'enrichir des points de vue d'enrichir des points de vue il n'y a pas le télétrail c'est pas bon dans tous les cas et ça n'est pas mauvais dans tous les cas et comment essayer d'explorer un peu des les des registres différents qui permettent d'apprendre quelque chose de mieux faire aussi parce que moi j'avais aussi une visée pas simplement d'être dans un discours d'être dans quelque chose de qui mobilise des théories ou des concepts ou des méthodes de travail j'ai aussi beaucoup beaucoup sur cette question du télétrail le regard de pragmatique de l'action des résultats bon ça sert à rien d'avoir raison tout seul donc ces liens permanents à faire entre la théorie et la pratique même si ça paraît peut-être un peu caricatural exprimé comme ça justement ça ne l'est pas c'est à dire que tout l'enjeu est d'arriver à les croiser à les articuler à les enrichir mutuellement et c'est difficile même quand on est sur un sujet qu'on connaît bien ou peut-être a fortiori si c'est un sujet qu'on connaît bien parce qu'on a amassé des soi-disant certitudes alors ça bouscule un peu voilà donc mais là aussi bon je conseillerais de se livrer à cet exercice quand on est praticien pour justement se confronter à une forme de peut-être pas toujours de contradictions mais de de regards foncièrement qui viennent d'ailleurs voilà merci beaucoup Blaise moi je confirme que le choix aussi de les entretiens pour la revue je trouve c'est très intéressant justement de pouvoir alterner aussi des articles où justement il y a voilà des recherches une pensée qui peut être développée en tout cas et puis c'est ces entretiens que je trouve très vivants aussi qui permettent d'aller justement d'aborder aussi des points de vue qui peuvent être différents qui amènent comme le disait je trouve tu me dis très bien Blaise justement comment ça vient aussi amener ça amène à se repositionner à se questionner aussi sur des certitudes où on pense voir les choses d'une certaine manière et puis finalement c'est vrai que ces entretiens ils permettent aussi de les regarder regarder l'objet d'un télétravail avec un angle des angles en tout cas qui peuvent être différents et comme tu le disais Blaise et ça a résonné aussi avec ce que disait Gabriel et ce que disait Vincent depuis le début aussi de cet entretien du coup entre nous c'est que finalement il n'y a pas une espèce de télétravail hyper homogène ou ça serait partout pareil etc que ça dépend de plein de contextes en fait qui sont très différents que le contexte notamment de la crise sanitaire a été un contexte très particulier qui a joué aussi un rôle dans la transformation aussi des représentations peut-être qu'on a autour du télétravail et du coup j'avais un peu envie de vous poser la question à tous les trois du coup c'est ce numéro il a été écrit pendant la crise sanitaire il est sorti donc fin fin 2021 ce qu'on constate en tout cas ce qu'on a l'impression de capter c'est qu'il y a encore beaucoup de choses qui bougent autour de ça des organisations hybrides qui sont mises en place des endroits où on est complètement revenu du télétravail d'autres endroits où ça s'est installé en fait de manière beaucoup plus durable du coup j'aurais bien aimé avoir quelques points de vue de votre côté de ce que vous vous captez peut-être en ce moment autour de ça peut-être quels seraient des angles qui seraient intéressants dans la recherche d'aller explorer davantage bref s'il y avait des prolongements à faire à ce numéro dans quelle direction selon vous il faudrait aller aujourd'hui en tout cas peut-être d'abord donner la parole à Gabrielle peut-être oui merci oui moi je vais déjà rebondir sur ce que tu as dit moi ce que je trouve vraiment extrêmement frappant à nouveau c'est toujours plus d'hétérogénéité j'ai envie de dire c'est-à-dire que effectivement on a tendance en analysant un peu rapide à se dire bon ben voilà le télétravail s'est installé avec la crise il s'est étendu etc mais moi je suis vraiment frappée de l'absence totale d'uniformité là-dessus c'est-à-dire entre des organisations qui sont passées en télétravail intégral celles qui freinent des quatre fers alors on médiatise beaucoup les propos d'Elon Musk tout ça autour de Twitter mais c'est la réalité dans d'autres organisations aussi enfin je veux dire c'est loin d'être un cas isolé donc je trouve qu'il y a énormément d'hétérogénéité d'éclatement et du coup je trouve que c'est presque une ligne de fracture complémentaire du monde du travail en fait qui est en train d'émerger donc j'ai envie de dire pas seulement entre celles et ceux qui ne peuvent pas télétravailler et celles et ceux qui le peuvent mais aussi entre organisations y compris au sein de même secteur d'activité moi c'est vraiment ça que je trouve extrêmement frappant et puis pour on va dire les englobours en tout cas là où il faudrait il me semble continuer vraiment à faire de la recherche c'est vraiment autour de la question de l'activité c'est à dire que ça ça faisait un peu partie de l'appel à contribution pour ce numéro mais c'est peut-être pas ce qui a été le plus exploré dans les articles pour moi c'est vraiment la question aussi de l'effet du télétravail sur la nature des tâches accomplies et sur ce que ça fait au métier et parce que j'ai plein d'exemples en tête de métiers que ça transforme vraiment en fait dans l'entretien avec Blaise il parlait de l'enrichissement des tâches avec plus d'autonomie il donnait un certain nombre d'exemples autour de ça à l'inverse on voit aussi des métiers moi je pense à un métier comme les assistances qui est un métier beaucoup un métier de contact où la fiche de poste ne dit pas toujours exactement ce qu'elles font réellement parce que ça se fait aussi beaucoup au contact des gens au développement des opportunités on peut craindre à l'inverse une sorte d'invisibilisation par le télétravail de l'organisation on peut craindre un appauvrissement des tâches en tout cas dans certains cas donc moi je trouve qu'il faudrait vraiment essayer de voir un peu plus la façon dont ça transforme les professions qu'est-ce que ça dit aussi je pense à les personnes qui recrutent par exemple qui avant pensaient que le recrutement il fallait absolument avoir les gens en face en fait de plus en plus maintenant les recrutements se font via Zoom qu'est-ce que ça change de la façon dont on se représente sa professionnalité qu'est-ce que ça change aussi sur les personnes qu'on recrute finalement du coup on recrute des gens qui sont eux-mêmes capables d'être à l'aise en visioconférence donc je trouve que c'est vraiment pour moi sur la question de l'activité quelque chose qu'il faudrait creuser encore et peut-être aussi sur la question de l'articulation entre ce qu'on fait sur place ou en tout cas pour les endroits où le télétravail demeure est-ce qu'on fait sur place et ce qu'on fait pas sur place puisqu'avant on se demandait beaucoup ce qu'on allait faire en télétravail chez soi dans certaines organisations maintenant c'est presque la question inverse qu'on se pose c'est qu'est-ce qu'on va faire quand on sera au bureau et puis c'est du coup tout le travail que ça représente à la fois pour les encadrants mais aussi pour les salariés d'organisation en fait du travail c'est-à-dire travailler sur cette ventilation sur l'échelle qui peut être la semaine la journée le mois entre ce qu'on va faire chez soi ce qu'on va faire dans un tiers-lieu ce qu'on va faire dans l'entreprise et comment est-ce qu'on met tout ça en musique donc voilà ça serait plus ces questions-là que je trouverais intéressantes de poser vraiment très directement liées à l'activité aux activités de travail tout à fait je pense que c'est vraiment quelque chose qui serait intéressant d'aller voir on voit tout tout ce que ça vient transformer aussi et je trouve effectivement ce que tu dis moi ça m'a fait sourire parce que c'est des choses que j'entends aussi dans différents terrains aussi qu'est-ce qu'on va faire au travail en fait en physique c'est-à-dire finalement maintenant une espèce d'inversion de se dire il va falloir s'organiser sur ce qu'on va faire quand on va être en présentiel en fait qu'est-ce qu'on va y faire en fait au travail et ça je trouve qu'effectivement ça questionne beaucoup effectivement cette transformation de l'activité en elle-même Vincent est-ce que toi de ton côté il y a des éléments qui te sembleraient être intéressants à les explorer aujourd'hui ? Oui oui je réfléchissais encore à votre échange effectivement qui me laissait songeur parce que tout à fait réel par rapport à ma propre activité enfin en tant qu'enseignant-chercheur ou Gabriel aussi je dirais que ça fait belle lurette qu'on travaille aussi en télétravail avant même la pandémie puisqu'on a des périodes de présence obligatoire et puis des périodes où quand il faut écrire se concentrer on est à distance donc on a appris d'une façon implicite à gérer en fait tout cela peut-être qu'on était l'avant-garde de ce que tout le monde deviendra demain j'en sais rien alors hormis la plaisanterie ce qui m'a trois constats peut-être un premier sur lequel j'insisterai pas mais qui est fort et encore une fois me semble-t-il l'entretien avec Blaise était bien marqué dans d'autres articles c'était bien marqué aussi c'est que pour devenir pérenne le télétravail doit s'inscrire dans la culture d'entreprise je passe rapidement mais je tenais à le dire puisque pour un numéro de revue que sociologie pratique avec son histoire et pour la PSE il me semble que faire un lien avec l'ensemble des travaux de Renaud Saint-Selieu et tout ce qu'il a pu dire sur les identités de métier et la culture c'était la moindre des choses un deuxième point c'est peut-être plus proche de ce qui ma discipline d'origine les sciences de la formation et de la communication j'aurais tendance à dire que le numérique a développé de nouvelles tensions des nouvelles tensions dans le sens où en même temps avec cette période de ces différentes vagues successives de confinement se sont développées à la fois l'appropriation du numérique et la fracture numérique ce que je dis c'est une lapalisade quand on a inventé la voiture on a inventé l'accident de voiture en même temps c'est ce que je dis un peu ici d'une certaine façon mais bon ça mérite quand même de continuer à observer un peu cela et c'est présent aussi dans certains des articles en disant tout le monde n'est pas équipé de la même façon à domicile c'est aussi simple que ça nouvelle tension aussi peut-être liée à la et là toujours en lien avec ma discipline mais à la communication des uns avec les autres Siuelo et Piotrowski en parlaient avec les espaces d'échange informels mais on a tous identifié comment l'usage de tous ces outils de toutes ces applis encore aujourd'hui pour notre propre entretien d'une certaine façon ça amoindrit aussi la communication non verbale et Siuelo et Piotrowski en parlent de cela aussi ça me faisait penser je n'ai pas recherché mais je crois que Gregory Batson le disait à peu près en ces termes il y a bien longtemps quelque part dans les années 50 je crois de simple mot ça n'existe pas voilà donc communication verbale et non verbale tout à l'heure j'ai dit travailler c'est communiquer mais on pourrait dire que c'est aussi un travail un processus d'ajustement mutuel et perpétuel travailler et cet ajustement il est à la fois verbal et non verbal et ce qui est assez frappant peut-être et ce qui me permet d'arriver au troisième terme c'est comment aujourd'hui pour moi en interrogeant des responsables de communication interne comment en fait ils me disaient que leur travail aujourd'hui depuis que globalement on revient sur site et que ça ne se remet pas comme avant mais qu'il y a le retour sur site et qu'on travaille sur place leur boulot je le dis avec mes mots mais c'est de penser et repenser le corps social penser dans le sens soigner et repenser dans le sens re-réfléchir le corps social donc il y a un petit peu de ça dans le sens où c'est ce que je voulais exprimer avec ce dernier terme c'est-à-dire que l'expérience individuelle de la crise et de la pandémie et des confinements a été différente en fonction pas seulement du secteur d'activité ou du métier exercé c'est vrai en fonction aussi qu'on ait été un homme une femme qu'on soit marié avec des enfants ou pas etc mais aussi si je suis plus plus basique on a tous entendu parler de nouveaux termes de travailleurs essentiels par exemple ou pas de télétravailleurs ou pas qu'on ait été au chômage partiel ou pas et on pourrait continuer la liste un peu comme ça et là encore à partir de ces différents liens j'aurais tendance à dire que un peu que si l'entreprise c'est une société en soi comme encore une fois le disait Renaud Saint-Solieu la moindre des choses qu'on puisse dire aujourd'hui c'est que c'est pas facile de refaire entreprise on sait ce qu'on a quitté mais on sait pas vers quoi on va très exactement et pour finir je dirais que c'est une lapalissade je m'en excuse mais les salariés sont revenus avec plein de questions plein d'interrogations pour interroger pour réévaluer sa relation au travail pour réévaluer son regard sur l'entreprise sa place dans l'entreprise voire pour réévaluer le regard qu'on a sur le monde tout simplement et là on peut aller vers je pensais à deux choses où tous les questionnements autour de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises tout se passe comme si les individus s'appropriaient ça pour eux-mêmes équilibre vie professionnelle vie personnelle par exemple et puis aussi je peux penser à des travaux que vous connaissez d'Art Moutrosa qui parle de quelle est notre résonance quelle est notre qualité de notre relation au monde me semble-t-il il a une formule comme ça dans résonance ou je pense encore à Cynthia Fleury qui depuis un petit bout de temps travaille je pense qu'elle sa formule à elle c'est comment élaborer une autre présence au monde il me semble que c'est à peu près ces termes donc voilà un peu vers quoi les réflexions en tout cas vers lesquelles ça m'a mené merci beaucoup Vincent Blaise est-ce que toi tu as des angles des choses que tu trouves intéressantes aujourd'hui à explorer sur le télétravail oui plein je vais en choisir deux et par effet de contraste là aussi je vais choisir des exemples peut-être très basiques très matériels même si je partage tout à fait ce qui a été évoqué par Vincent et Gamayen alors le premier en fait j'ai des angles morts moi sous forme d'énigme de choses que je ne comprends pas la première chose que je ne comprends pas c'est pourquoi les commerciaux ne pratiquent pas le télétravail c'est valable dans mon entreprise mais je crois que je ne sais pas qu'à isoler du tout alors dans des activités de service ça serait le cas aussi dans les activités industrielles sûrement il y a aussi des commerciaux c'est quand même un métier un peu qui est présent dans toutes les formes d'organisation petites grandes de toutes sortes alors pourquoi ça n'est pas un sujet le télétravail pour les commerciaux qui est un refus presque de principe en fait on n'est même pas légitime à essayer d'expérimenter alors ça vient mais c'est extrêmement extrêmement lent alors j'ai une hypothèse que on voit partout mais qui ne me satisfait pas du tout c'est que le métier commercial c'est la proximité c'est le contact c'est on peut sentir le client c'est faire venir à l'agence tout ça bon j'entends tous ces discours mais je n'y crois pas complètement je crois que derrière cet angle mort du télétravail pour les fonctions commerciales il y a une question de management il y a une question d'organisation de l'activité commerciale qui est souvent extrêmement hiérarchique sur des fonctionnements de réalisation d'objectifs sur un côté contradictoire avec ce que peut apporter le télétravail en termes d'autonomie en termes de supervision alors même si j'entends qu'il y a des risques aussi on pourrait imaginer que le télétravail dérive vers des formes d'organisation très contrôlantes mais quand ce n'est pas le cas je pense que c'est ça qui fait peur en fait aux directions commerciales l'encadrement commercial y compris celui assez bas dans la hiérarchie et donc je sens cette résistance et je me demande quand est-ce qu'elle va sauter parce que je ne crois pas que ce soit possible qu'il y ait trop de demandes sociales en fait des salariés eux-mêmes et alors la deuxième énigme que j'ai c'est par rapport aux ressources humaines alors Gabriel évoquait le recrutement qu'est-ce que ça fait de recruter en visio moi ce qui m'intéressait alors c'est vrai moi je l'ai expérimenté aussi avec des équipes qui recrutaient en plein confinement ben voilà tout à distance et on se débrouille on essaye en tout cas ce qui m'a questionné c'est aussi le positionnement des jeunes en fait des jeunes qui rentrent sur le marché du travail des jeunes diplômés alors de toutes sortes et j'ai vu la semaine dernière un article dans le monde qui m'a quand même surpris même si c'est le chiffre qui m'a surpris la tendance je la connaissais déjà mais mes collègues de mon entreprise m'en avaient parlé il y a déjà bien longtemps c'est qu'en fait aujourd'hui le télétravail dans l'offre de poste dans l'offre d'emploi est devenu un standard c'est devenu une norme c'est-à-dire dans l'article il y avait un verbatim qui était un peu du style si le job proposé ne mentionne pas la possibilité de faire du télétravail les jeunes ne postulent même pas c'est-à-dire c'est pas forcément pour en faire tout de suite c'est pas forcément pour en faire tout le temps c'est juste que ça fait partie du package que les entreprises doivent proposer aujourd'hui pour être alors c'est sans doute aussi une question de mode mais alors ça m'interroge parce que par ailleurs on dit les jeunes le télétravail c'est quand même pas évident pour eux l'intégration l'accompagnement la culture d'entreprise l'informel et tout ça ils n'ont pas encore les codes et tout alors qu'est-ce qui fait que les jeunes sont aussi seraient je suis prudent quand même parce que c'est un article de journalisme mais qu'est-ce qui fait que les jeunes seraient aussi accros au télétravail en fait au moins sur le principe ça m'interroge un peu voilà j'aurais bien aimé faire des enquêtes sur les jeunes et leur rapport au télétravail qu'est-ce que ça dit d'une forme peut-être de liberté au travail qui se développe qui devient quelque chose d'attendu voilà dans les offres d'emploi des employeurs et bien c'est peut-être quelque chose justement qu'on pourra aller explorer et voir s'il y a des recherches qui sont menées là-dessus je pense qu'il doit y avoir des recherches sur le rapport aussi des jeunes au télétravail et du coup ça pourra faire partie de choses qu'on pourra aller voir peut-être juste pour terminer cet entretien collectif à la PSE en tout cas dans nos entretiens on aime bien un peu ouvrir aussi à la fin et j'avais envie de vous demander peut-être à Gabriel et à Vincent est-ce que vous avez en ce moment un conseil de lecture de film d'exposition de série télé de quelque chose en tout cas qui vous traverse aujourd'hui que vous aimeriez partager avec les personnes qui vont écouter et regarder cette vidéo on aime bien que les gens puissent repartir avec quelque chose est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui que vous auriez envie de partager en fait Vincent peut-être je commence alors c'est peut-être la question qui m'a laissé le plus perplexe je te l'avoue et je vais peut-être y répondre pas autant dans le sens que tu le souhaites mais malgré tout c'est-à-dire pas tout à fait dans le sens loisir quoique je vais m'expliquer alors il y a quelque chose deux éléments un élément sur le présent vraiment maintenant là c'est un vous l'avez vécu comme moi et un sur mon futur proche sur le présent c'est ce qui m'interloque ce qui m'interroge et ce que je vais suivre abondamment c'est comment pas pour tout le monde encore pas pour mes propres étudiants mais comment la remise des diplômes est devenue une affaire politique un événement politique depuis début mai ou un truc comme ça agro-paritech si je me souviens bien d'abord et puis en suivant HEC polytechnique sciences po et certainement d'autres que je cite pas ça c'est intéressant avec l'idée derrière comment moi jeune diplômé d'une grande école j'ajoute quand même ce terme là je veux m'inscrire demain dans l'entreprise quel rôle je veux y jouer et au-delà de l'entreprise quelle société je veux et qu'est-ce que je peux faire pour changer la société donc comment je peux essayer d'infléchir le changement social en quelque sorte je me souviens dans un des articles que j'ai lu je ne sais plus dans quelle école c'était mais il y avait une question qui était tout simple et très claire quel rouage voulez-vous être demain ou quel rouage serez-vous demain voilà c'est bien contenu dans cette question là ou comment la question environnementale derrière ça la RSE dont on parlait tout à l'heure en fait comment ça apparaît c'est plus une option en quelque sorte alors je me laisse j'ai quand même un certain âge donc je ne suis plus aussi naïf attendons de voir j'aurais tendance à dire mais on verra ce qu'il en restera demain mais profitons du moment et soyons attentifs à la suite voilà un peu ce que je voulais dire là-dessus et puis plus proséquement dans mon futur proche c'est c'est une série de six livres à lire dont je pourrais vous parler un peu puisque c'est chaque année c'est la BCI l'association belge de communication interne et sa jumelle française qui organise le prix du livre et comme je suis dans le jury l'été la période de ce festival c'est une période de lecture donc là c'est ce qui m'attend un peu alors je ne vais pas lire que ça je suis un grand fan de l'été pour moi c'est aussi une lecture de tout ce qu'on appelle les écrivains voyageurs donc je vais lire à la fois ces livres-là et puis bien d'autres choses derrière voilà merci beaucoup Vincent Gabrielle des éléments à partager peut-être avec nous ah là là non malheureusement je ne me suis pas encore suffisamment projetée dans la période estivale pour donner une indication de loisir donc je crois que je vais je vais me contenter de passer mon tour ok Blaise toi tu aurais quelque chose à partager non plus rien de particulier bah du coup moi je vais partager quelque chose je me suis replongé en fait dans un roman en fait qui est des débuts des années 2000 et que je trouve intéressant ça s'appelle le cryptographe en fait de Tobias Hill et qui en fait a ses précurseurs puisque début des années 2000 du coup il nous parle du bitcoin il n'appelle pas ça comme ça il nous parle du bitcoin et justement de toutes ces histoires de crypto-monnaie et de tout l'engouement qu'il y a justement autour de ça et les crashs actuels qu'il y a autour des crypto-monnaies du coup c'est un roman qui est très intéressant qui est justement sur les questions de la confiance de comment se construit la confiance et qu'est-ce qui se passe quand c'est des algorithmes en fait qui sont les liens de confiance en fait entre les individus donc voilà donc moi c'est replongé dans ce roman que j'avais lu au début des années 2000 et qui tu avais trouvé à l'époque intéressant et qui résonne d'autant plus en fait aujourd'hui il y a plein de lectures sociologiques hyper intéressantes dans ce roman donc voilà c'était mon petit mon petit partage en tout cas un grand merci donc à Gabriel et à Vincent donc pour d'avoir passé ce temps avec nous alors je remontre le numéro de sociologie pratique donc le numéro 43 vous pouvez le retrouver donc le sommaire sur le site de l'APSE avec les différents liens pour télécharger et du coup pouvoir acheter ce numéro soit en version électronique soit en version papier auprès des presses de Sciences Po et puis je vous dis à très bientôt et merci à tous les deux et merci à Blaise d'avoir partagé aussi ce temps avec moi et avec Gabriel et Vincent à bientôt merci Blaise merci Greg merci à vous deux à bientôt merci au revoir merci à tous et merci à tous à bientôt Sous-titrage FR ?